Je te laisse tenir ça devant ton oeil, sans appuyer, c'est juste pour cacher. Est-ce que tu arrives à lire les lettres sur la télévision ? Pierre-François Kayser les voit défiler toujours plus nombreux. En Suisse, comme ailleurs, les jeunes myopes se multiplient. Mets tes papiers, mettes tes lunettes, s'il te plaît. Ferme les yeux, le temps que je te cache en oeil. Très bien. Est-ce que tu arrives à lire la... Maxime, quand tu enlèves tes lunettes, tu vois comment ? Ben, je vois pas bien les choses petites. Parfait, ici. HVTOH. Parfait. Ferme les yeux, s'il te plaît. Maxime, 12 ans. Cela fait quelque temps déjà qu'il compte sur ses lunettes pour améliorer sa vision. Il y a 120% des deux côtés avec tes lunettes. La myopie commune, sans parler des exceptions de très haute myopie pathologique, apparaît le plus souvent à l'âge scolaire. Donc c'est chez ces enfants d'âge scolaire qu'il convient d'être attentif à la possibilité d'une myopie qui va se manifester par des difficultés en vision de loin. C'est un enfant qui va se plaindre de pas bien voir au tableau alors que pour lire de près, il n'y a aucun problème. D'autre côté, ici, sur le rouge, le vert ou la même chose ? Le rouge. Et puis, si je te fais ceci ? Les deux côtés. D'accord. Et c'est aussi chez l'enfant, le jeune adolescent, que la myopie progresse le plus vite. C'est lié à la croissance aussi de l'enfant ? C'est sans doute lié à la croissance de l'enfant. On sait qu'à peu près 90% des myopes sont stabilisés à l'âge de 20 ans. Après, il y a beaucoup plus rarement une progression. La myopie est liée à un œil trop long. Le globe oculaire s'allonge. Il devient ovale. Du coup, l'image converge en avant de la rétine. Donc de près, on voit nette, mais de loin, c'est flou. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez compenser en faisant un effort avec les yeux, quoi que ce soit. Plus vous essayez de compenser, plus vous vous myopisez, en fait. Depuis plusieurs années, on assiste à une explosion de myopie dans le monde. A commencer par les pays asiatiques, où on compte près de 90% de myopes chez les jeunes. En Europe aussi, on est à peu près à 40-50% de myopes. Et donc, on s'est posé beaucoup de questions sur l'origine, l'augmentation de cette myopie. La myopie est en partie expliquée par certains facteurs génétiques. Si on a un ou deux parents myopes, on a plus de risques de devenir myope soi-même. Mais ce qui explique cette augmentation globale de myopie dans la population, c'est sans doute un changement de comportement et d'environnement. On passe beaucoup plus de temps à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur en lumière naturelle. Et puis, qui dit du temps à l'intérieur, dit du temps en vision de près. Que ce soit lecture ou écran, ordinateur. Même si cette courbe d'augmentation de myope a déjà commencé à apparaître avant l'explosion des iPhones pour tous les enfants et tout ça. Donc, ce n'est pas forcément lié aux ordinateurs et autres. Mais c'est plutôt lié au travail de près à l'intérieur. En fait, une étude menée en Chine, en Australie et aux Etats-Unis a montré que c'est le manque de lumière du jour qui est le principal facteur de la myopie. La lumière du jour est plus intense et a une composition spectrale composée de couleurs différentes que la lumière intérieure. Et c'est sans doute ces deux composants, intensité de la lumière et composition spectrale différentes, qui expliquent cet effet protecteur par rapport à la myopie. À Singapour, la durée des récréations a été doublée pour que les enfants restent plus longtemps exposés à la lumière du jour. Les recommandations sont simples. Passer une à deux heures par jour, dehors, à la lumière naturelle, même pour y lire, mais pas n'importe comment. Il faudrait, quand on lit ou quand on regarde un écran, quoi que ce soit, respecter 30-40 centimètres. On peut dire à l'enfant de plier son coude. Cette distance entre les yeux et le coude, c'est le minimum. On ne vient pas plus près. Pourquoi ? Parce que quand on rapproche ce qu'on regarde de près de trop près, on sur-stimule la mise au point, l'accommodation. Et ça, ça peut faire progresser la myopie. Il est aussi profitable d'interrompre sa lecture toutes les 15 ou 20 minutes, quitter son livre ou son écran des yeux pour regarder au loin par une fenêtre et détendre son accommodation. On t'es contente, on va choisir des nouvelles lunettes ? Tu avais envie, toi, de quelque chose de particulier ? Chez Lulu et Nénette, une boutique spécialisée dans les lunettes pour enfants, on se détend aussi. Ici, le confort des petits est un objectif majeur. Ouais. Le rose. Nous, on a vraiment envie qu'ils se sentent le plus à l'aise possible pour les détendre et pour que ça se passe au mieux dans le choix de la lunette. Nous, après, en backup, on fera tous nos réglages et puis nos choix pour qu'ils soient le mieux équipés possible. Le plus souvent, comment réagissent les enfants quand, pour la première fois, on leur pose des lunettes sur le nez ? Ça, c'est extra à voir, oui. Il y a souvent des réactions très spontanées, les enfants. Dernièrement, j'ai eu un petit garçon, il a regardé sa maman et il a dit « Je vois tous tes cheveux bouclés. » Il ne s'était peut-être pas rendu compte de tous les détails. Et c'est vrai que souvent, c'est assez beau. L'enfant, une fois qu'il voit bien, il se rend bien compte qu'il doit les garder. Pas trop, hein. Pour les tout-petits, l'examen de la vue se passe impérativement chez un ophtalmologue. Ensuite, comme ici, l'opticienne veille aux particularités des lunettes enfantines. Moi, j'aime bien, mais c'est juste ça qui me vient de prendre. On veillera à mettre toujours des verres qui seront incassables. Et après, au niveau de la monture, on veillera vraiment à ce qu'il y ait un bon port de lunettes sur son nez, que la lunette soit suffisamment haute et qu'il recouvre bien son œil pour qu'il ait un bon champ de vision. Surtout chez les tout-petits, étant donné qu'ils regardent le monde d'en bas, on fera vraiment attention à ça. Et puis souvent, ce sont des formes plutôt arrondies. Ici, les offres commencent à 180 francs, verres et montures compris. C'est pile le montant remboursé par l'assurance de base pour les enfants. Mais la fourchette de prix peut s'étendre jusqu'à plus de 400 francs. Surtout si on choisit des verres Oya, des verres d'un type nouveau, travaillés pour défocaliser la vision périphérique et qui semblent freiner la progression de la myopie. Pour nous, c'est révolutionnaire. Ça va être une possibilité pour nos jeunes clients de freiner la myopie, environ à 60 %, ce qui est extra. Et ce verre existe déjà et a été commercialisé déjà en Asie depuis quelques années. Ils ont déjà de super résultats. C'est vrai que c'est prometteur, mais on a surtout des études préliminaires. On manque encore de suivis à long terme pour pouvoir les recommander à grande échelle. Mais c'est effectivement quelque chose qui est à suivre et qui peut être extrêmement intéressant. la lumière naturelle favorise la production d'atropine. C'est pourquoi il existe aussi une voie médicamenteuse pour limiter la myopie, des gouttes d'atropine à très faible dose. L'enjeu, c'est de limiter les risques d'une évolution qui peut avoir de méchantes conséquences. En bas, à droite, s'il te plaît. Plus la myopie progresse, plus l'œil s'allonge, plus on est à risque de présenter des complications qui peuvent être des décollements de rétines, des problèmes de glaucome, des problèmes de cataractes précoces. Si on arrive à contenir l'élongation oculaire dans des valeurs relativement faibles, on diminue le risque de ces complications. On pense que 10% des myopes risquent de présenter des complications qui peuvent amener une baisse importante, voire une perte de la vision. La Lunette, un marché très disputé puisque la Suisse compte un bon millier de magasins spécialisés. Les grandes chaînes se taillent la part du lion, elles amsonnent le client avec la promesse de produits bon marché, de qualité. Montage, ajustage, ABE a testé leurs prestations. Regardez. Pour dérouler les épisodes de notre test, un comédien a joué les doublures de notre recherchiste. Première étape, l'examen de la vue. Notre recherchiste l'a effectué à l'hôpital Jules Gonin. Nous l'avons reconstitué ici dans la boutique d'un opticien genevois. Notre recherchiste a choisi 6 enseignes pour y répéter le même scénario. Pour illustrer son parcours, nous avons reconstitué l'essentiel des visites dans une boutique qui n'a pas fait l'objet du test, la lunetterie des rois à Genève. Bonjour. Voilà, parce que je souhaiterais changer de lunettes. Qui dégage bien le visage et on est tout de suite bien dans le regard. Au niveau des formes, on a passé de petites lunettes dans les années 2000, très étroites. Après, on a passé sur des lunettes un petit peu plus grandes et puis chaque fois, on a grandi. C'est aussi un business quelque part parce qu'il faut créer une nouvelle mode. Les fabricants essaient de créer des nouvelles modes pour pouvoir inciter les gens à changer de lunettes. Dans chacune des boutiques visitées, notre recherchiste a choisi la même monture. Et pour une correction toujours pareille, des verres non progressifs, amincis, avec un traitement anti-reflet comme le proposaient les opticiens. Il sentait aussi le confort. Ah oui, il est pas mal. Oui, il est belle. Avec juste des petites... Notre recherchiste a aussi demandé une seconde paire de lunettes, des lunettes de secours en plastique à prix modique. Notre lot de 12 lunettes a été soumis à l'examen de 4 spécialistes à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Lausanne. Premier test, évaluer la qualité de la correction optique. On teste la puissance des verres pour vérifier que la correction corresponde bien à l'ordonnance qui a été faite soit par le médecin phtalmologue soit par l'optométriste. Donc on vérifie que la puissance soit en tout cas comprise dans les tolérances. On trouve des défauts parfois ? Oui, la puissance peut être fausse. L'axe de l'astigmatisme peut être aussi faux et c'est souvent ça où il y a des petits... C'est souvent dans l'axe où il y a des petites différences. Et l'erreur peut venir de quelle manipulation, quel événement ? Si le verre a été tourné, mal centré au départ, du coup, il sera faux dans la lunette. Deuxième évaluation, celle de la qualité du montage des verres sur la monture. J'évalue la tenue des verres s'il n'y a pas de tension dans ces montures métalliques. Il y a toujours un peu de tension, mais là, il y en a pas mal. Après, on regarde si nous n'avons pas de ray dans le verre. Dans les lunettes de secours à bas prix, nos experts ont eu quelques surprises. Il y a 2, 3 petits détails qui font que c'est pas... Oui, c'est pas d'origine. Comme des vis qui sont été changées, des choses comme ça. L'évaluation du montage a été pondérée avec un coefficient de 60%. Pour l'ajustage, 40%, puisque l'ajustage peut facilement être corrigé. Pour moi, ils sont un petit peu de biais. Descendre à droite. Pas énorme. Un petit peu. La correction et les centrages, c'est le point le plus important. Surtout qu'une fois que c'est monté, on ne peut plus les toucher. Il faudrait tout changer. On a vu des lunettes qui étaient très asymétriques sur le nez avec passer 2 mm de différence d'un côté et de l'autre du nez. et puis des lunettes pas du tout ajustées derrière les oreilles. Ça, ça veut dire que ça a été un travail parfois vite fait, mal fait ? Ou pas fait du tout. Pardon ? Ou pas fait du tout. Ça peut arriver ? Oui. Malheureusement, ça arrive. Des fois, les opticiens ne prennent pas le temps alors que l'ajustage, ça fait énormément pour le confort de la lunette. Les évaluations de nos experts pouvaient monter jusqu'à un maximum de 6 points. Des 4 points, le résultat est jugé suffisant. Visilab obtient la note moyenne globale de 4,5 points pour ses deux paires de lunettes. La paire principale est notée 5,2. Affichée 457 francs prix de référence, nous l'avons payée 337 francs grâce à un rabais de 120 francs. La paire de secours proposée par Visilab se révèle médiocre avec 3,8 points. Cette note fait plonger le résultat global. Prix de référence 197 francs moins 118 francs de rabais, nous l'avons donc payée 79 francs. C'est la seule paire de lunettes jugée insuffisante par nos experts. On a surtout eu une monture qui nous a un peu choqués surtout par rapport à l'ajustage, c'est cette lunette-là. En fait, on a une branche d'un côté où la branche est très très serrée, donc on a vraiment forcé pour l'ouvrir et l'autre, une branche qui s'ouvre tout seul. ça c'était principalement et en plus la lunette était beaucoup trop étroite par rapport au visage de la cliente, donc c'est une lunette qui serrait trop sous les tempes et en plus les verres n'étaient pas dans le même plan. Donc un verre était trop dans ce sens-là tandis que l'autre était trop comme ceci. Filman obtient une moyenne de 4,8 points. 4,9 pour la lunette principale à 394 francs et 4,7 pour la deuxième paire à 47,50 francs. 4,9 points c'est la moyenne qu'obtient Berdo. 4,9 pour la paire principale à 559 francs et 5 points pour la paire de secours facturée 69 francs. Mac Optic se classe troisième avec une moyenne globale de 5,1 points. La première paire à 298 francs est notée 4,7. La seconde paire à 1 franc mieux évaluée 5,4 points. Avec une moyenne globale de 5,3 points Optic 2000 prend le deuxième rang. La paire principale la plus chère du test à 568 francs obtient 5,3 points. La paire de secours 5,3 aussi qui est-elle juste facturée 1 franc. Enfin mieux classée avec une note globale de 5,3 points aussi mais avec quelques centièmes de mieux à Fleulot. 527 francs pour une première paire notée 5,2 points et une paire de secours à 1 franc qui obtient la meilleure note du test avec 5,5 points. L'enjeu surtout pour tout ce qui est montage et centrage c'est pour être sûr que les clients repartent avec une bonne lunette bien ajustée à leur vue. Donc ça ça a été contrôlé dans l'ensemble il n'y a eu aucun souci principal. Je crois qu'il y a juste une lunette ou un axe d'astigmatisme était un peu en dehors des normes. Des bonnes surprises qu'on a eues c'est des montures de premier prix qui ont eu des très bonnes évaluations même un peu meilleurs que sur les premières montures ce qui prouve aussi que ces montures premier prix peuvent être de bonne qualité aussi. Le détail de ces résultats est bien sûr disponible sur notre site abe.ch et sur notre page Facebook. Marc-Etienne Berdo bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fondateur du groupe Berdo patron de ce groupe depuis 35 ans maintenant. Vous avez une vingtaine de magasins en Suisse romande. On va commencer par parler des prix des lunettes en Suisse. Alors en moyenne 408 ans de francs pour des lunettes avec une correction simple 1200 francs pour des lunettes avec des verres progressifs. Comment expliquer que les lunettes coûtent si cher aujourd'hui dans notre pays ? Il faut prendre en compte plusieurs phénomènes. Le premier c'est les coûts de fonctionnement des entreprises en Suisse qui est évidemment très différent que dans la zone euro. En particulier les salaires qui dans notre domaine d'activité sont à peu près deux fois et demi plus élevés. Et puis l'autre phénomène c'est finalement également les comportements d'achat des consommateurs suisses qui sont directement liés au pouvoir d'achat. Et on se rend compte que les consommateurs suisses ont tendance à se tourner vers des produits plus technologiques à plus forte valeur ajoutée. Donc les consommateurs suisses sont prêts à payer plus cher donc on leur vend, leur propose spontanément des produits plus haut de gamme, c'est ça ? Absolument, oui tout à fait. Parce que quand on va en France par exemple ou dans d'autres pays voisins comme porteurs de lunettes, on jette un oeil à ce qu'il y a dans les boutiques, la différence de prix elle est quand même saisissante. Ce n'est pas si évident que ça en réalité si on compare déjà le prix des montures pour des produits similaires. Et après si on prend la peine de comparer des produits avec une qualité égale ou des traitements égaux, la différence de prix n'est pas si évidente que ça. Vous me disiez au téléphone quelque chose d'intéressant aujourd'hui, une monture sur 8 portée en Suisse est achetée à l'étranger, c'est important, comme concurrence, quelle réponse la branche en Suisse peut-elle apporter ? Oui, je pense qu'effectivement c'est une vraie difficulté, un vrai défi pour les entreprises suisses, tous domaines confondus, aujourd'hui, d'être en capacité d'être compétitif avec des coûts de fonctionnement qui ne sont pas comparables par rapport à la zone euro. En ce qui nous concerne, effectivement, ça fait quelques années qu'on a repensé un certain nombre de fonctionnements, on a simplifié les processus, on a revisité notre supply chain pour être en capacité d'adapter nos prix à la baisse et ça, ça fait 4 ans que nous l'avons commencé. Alors, on va détailler un peu ça. Effectivement, vous, vous communiquez une baisse de plus de 20% de vos prix moyens sur 4 ou 5 ans. Comment est-ce que vous y êtes parvenu ? Est-ce que ça veut dire que vous avez dû renier sur la qualité de vos produits ou est-ce que tout simplement avant, vous aviez des marges énormes ? Oui, c'est principalement, si vous voulez, il y a deux logiques, si vous voulez, économiques qui prévalent à cette transformation. La première, c'est la réduction des coûts et la deuxième, c'est de miser par des coûts plus bas sur une augmentation du nombre de clients. Et nous avons traversé trois ans difficiles pendant lesquels notre chiffre d'affaires a baissé et aujourd'hui, grâce à l'augmentation du nombre de clients qui nous font confiance, nous avons retrouvé la rentabilité que nous avions auparavant. Alors, ça, c'est pour quelque part le modèle économique, mais sur la lunette que le client, lui, il vient acheter dans votre magasin, est-ce que ça veut dire que vous avez, je ne sais pas, troqué des verres européens contre des verres faits en Chine ? Enfin, jouer sur la qualité quand même pour baisser le prix ? Ce n'est pas le cas et si vous voulez, nos opticiens sont des gens qui sont extrêmement attachés à la qualité. Aujourd'hui, si on souhaite qu'ils soient crédibles en confiance vis-à-vis du consommateur, on a des standards de qualité qui sont des standards de qualité suisses. D'accord, donc vraiment, cette différence de 20% en moins si vous deviez donner les trois points clés qui expliquent comment elle a pu être obtenue, ce serait quoi ? C'est baisse des coûts, donc réduction des traitements administratifs dans notre entreprise, meilleure performance au niveau de tout ce qui est du sourcing, de la stratégie d'achat et puis de l'autre côté, par un marketing agressif, l'augmentation du nombre de transactions, du nombre de clients qui aujourd'hui nous font confiance. Alors, au-delà de votre démarche, est-ce que la baisse du prix, c'est quelque chose qui se dessine plus globalement sur le marché suisse ? C'est une tendance qui devrait se confirmer encore dans les mois ou les années qui viennent. J'ai envie de dire qu'en ce qui nous concerne, l'effort est derrière nous et je pense que c'est un vrai défi avec des enjeux de survie pour des opticiens indépendants qui, parce qu'il faut le savoir, un opticiens indépendant vend à peu près deux lunettes et demie à trois lunettes par jour. Et s'il veut pouvoir couvrir ses coûts fixes, eh bien, il est obligé de conserver une marge relativement élevée. Donc c'est vraiment un modèle d'affaires qui, de mon point de vue, risque de disparaître dans les années qui viennent. Oui, donc la stratégie, c'est aussi de faire du volume. Finalement, c'est aussi ce que vous essayez d'atteindre avec cette baisse au niveau des prix. Merci beaucoup, Marc-Etienne Berdo, pour vos explications. Très belle soirée à vous, très bon retour du côté du canton de Vaud. Je vous remercie. Au chapitre optique, toujours connaissez-vous l'orthokératologie ? La technique consiste à porter des lentilles durant son sommeil pour remodeler sa corneille et, miracle, voire naître le lendemain au réveil. Explication. Alors, fixez bien le point lumineux au centre de la barre. À l'hôpital Jules Gonin, on pratique l'orthokératologie depuis de nombreuses années et le savoir-faire progresse continuellement. Ne bougez plus, ne clignez plus. C'est parfait, vous pouvez vous reculer. Orthokératologie, ce n'est pas un traitement définitif comme le laser, ce n'est pas en chirurgie. c'est une thérapie. En sorte de thérapie, on pourrait porter les lentilles rigides la nuit pour que, pendant la journée, le lendemain, on n'a pas besoin de porter ni les lunettes ni les lentilles. Mima Yanchewski a porté des lunettes puis des vers de contact classiques pendant des années, mais elle ne les supportait plus. Fini. aussi quand son opticien lui a parlé d'orthokératologie, elle n'a pas hésité à l'instant. On m'a simplement dit que c'était des lentilles rigides qu'on portait la nuit et que la journée on voyait parfaitement. Clignez. Donc j'avais le confort et la liberté que je n'avais pas avec les lunettes ou avec les lentilles souples. Je dirais qu'il n'y a rien de pénible, c'est juste un examen à passer et c'est vrai qu'on vient toucher les yeux, mettre des gouttes, il y a la lumière qui nous aveugle un peu, mais sinon ça va, ce n'est pas si désagréable qu'on peut le penser. En orthokératologie, les lentilles sont adaptées sur mesure pour exercer une pression sur la cornée, en remodelé la face pour corriger les défauts optiques. Cette thérapie est apparue dans les années 60 aux Etats-Unis, mais c'est dans les années 2000 que le développement des techniques et des matériaux lui a donné son essor. Statistiquement, le 60% du défaut visuel disparaît après la première nuit, le 100% est plus ou moins obtenu après une semaine de traitement et pour obtenir une parfaite stabilité entre le matin et le soir, il faut attendre approximativement un mois. La technique est tout à fait réversible, ça va faire aussi partie des avantages. En l'espace de quelques jours, la situation revient là au point de départ, je dirais. Le patient retrouve son défaut visuel initial et peut reporter les lunettes qu'il avait auparavant ou ses anciennes lentilles s'il portait des lentilles la journée. Je les mets le soir peu de temps avant d'aller me coucher. Je les porte la nuit environ à 6 heures ou plus et quand je me réveille le matin, je les retire et je vois très bien, parfaitement. Il faut un petit peu de discipline, c'est vrai, il y a certains produits qu'il faut mettre dans la boîte à lentilles pour désinfecter les lentilles et quand on les insère dans les yeux, il faut mettre un petit produit pour que ça soit plus confortable. Les avantages, c'est la liberté et le confort pour tout ce qui est pratiques sportives, natation. C'est vraiment une bonne technique, je suis très satisfaite. La fabrication des lentilles d'Ortoca demande plus de précision qu'une lentille classique comme cette lentille soupe sur ces images. Swiss Lens a pris, produit tous les types de lentilles y compris les lentilles d'Ortoca qui demandent un savoir-faire maîtrisé. Ce sont des lentilles plus compliquées à fabriquer, elles comportent plus de zones avec plus de paramètres différents qui sont donc un peu plus difficiles à interpréter mais sur le principe la fabrication est la même. La difficulté principale sur les lentilles d'Ortoca c'est l'interprétation et la compréhension des topographies des yeux en 3D et la correction que l'on souhaite appliquer sur ces yeux. On a un logiciel qui permet de faire ces calculs de manière très précise au micron près. Toutes ces données sont transmises à nos machines qui fabriquent les lentilles de la même manière que d'autres lentilles. Les lentilles d'Ortoca sont usinées avec une précision au millième de millimètre le micron. La face interne d'abord la plus importante celle qui s'applique sur la forme de l'œil. Le matériau est un matériau qui est dédié au port nocturne avec une perméabilité à l'oxygène qui est très élevée. On entend souvent dire qu'il ne faut pas porter les lentilles pendant la nuit. Dans le cas de l'Orto-caratologie c'est étudié pour. C'est une matière qui laisse passer l'oxygène qui permet à l'œil de respirer malgré le port de la lentille. Pour un traitement Ortoca il faut compter 1450 francs la première année consultation, examen et mise au point compris ensuite 800 francs pour le renouvellement annuel des lentilles. Les lentilles vieillissent avec le temps et elles doivent être renouvelées chaque année pour garantir une parfaite efficacité. Voilà, vous êtes informés à vous de choisir. Un jeu qui peut devenir dangereux. Les casinos en ligne offrent la possibilité de jouer de l'argent n'importe où et à tout moment. L'enquête de nos confrères alemaniques le montre la pratique a augmenté depuis le début de la pandémie et les lacunes de la protection des consommateurs face à ces plateformes sont critiquées par de nombreux spécialistes des addictions. liésomériques. Des machines à sous en veux-tu, en voilà. La publicité pour les casinos en ligne Suisse promet de gros gains, du plaisir et la baraka. Au départ, ils misaient de petites sommes mais très vite ils ont perdu le contrôle. Ces anciens joueurs témoignent mais souhaitent rester anonymes. J'étais comme envoûtée, incapable de penser à autre chose. Dans les casinos suisses, tu as le twinte facile. Tu as vite fait de dépenser 20 francs puissants sans jamais tenir l'argent. Et des milliers de francs disparaissent comme ça sans que tu t'en aperçoives. Selon la dernière enquête fédérale sur la santé, 3% de la population suisse, soit près de 200 000 personnes à un comportement de jeu à risque ou pathologique. Une tendance en hausse. Selon les études, le risque d'addiction aux jeux augmente avec les casinos en ligne si on les compare avec les casinos traditionnels. On l'explique par l'anonymat, l'accès 24 heures sur 24 et l'isolement social. Au début, on continue à jouer pour gagner plus. Et à force de perdre de l'argent, on se dit qu'on doit absolument continuer à jouer pour se refaire. À la fin de l'année, j'ai remarqué que je perdais tout le temps. J'ai commencé à avoir peur parce que j'avais toujours moins d'argent. J'ai pensé au suicide parce que je n'en pouvais plus. Tout simplement, je n'avais plus le goût de vivre. la pandémie favorise l'addiction au jeu. C'est le constat de ce responsable de traitement au centre d'addiction de Zurich. Nous sommes surchargés et nous avons une liste d'attentes, surtout pour les thérapies de groupe. Avec l'attention générale, le jeu en ligne met encore plus de personnes sous pression et ça augmente sans arrêt. Roulette en ligne, blackjack, machine à sous, la publicité fait miroiter des bonus et des gains rapides. Que ce soit à la télévision, sur internet, déguisées en articles de presse ou sur les affiches dans la rue, partout, elles nous montrent des gens heureux de gagner encore et encore. Protection des mineurs mise à part, la publicité pour les casinos suisses ne connaît pas de restrictions. La loi précise seulement que la publicité des organisateurs de jeux d'argent ne doit pas être intrusive ou trompeuse. Une loi trop floue, selon cet expert en addiction comportementale des hôpitaux psychiatriques universitaires de Bâle, la plupart des publicités visent justement les personnes à risque. Par exemple, cette publicité TV qui montre un groupe d'amis en train de jouer aux cartes. Un groupe de gens jouent ensemble et l'un d'entre eux a la poisse. qu'est-ce qu'il fait quand il ressent des émotions négatives ? Il prend son smartphone et va jouer à un jeu d'argent. C'est une situation que la plupart de mes patients me rapportent. Ils se retirent des situations sociales pour jouer en ligne sans pouvoir s'arrêter. zurückziehen et un geldspiel betreiben immer. Depuis le début de la pandémie, la présence publicitaire mensuelle moyenne des casinos en ligne suisse a plus que doublé. Elle est passée de 0,9 million de francs en 2019 à 2,1 million en 2020 sans tenir compte de possibles rabais. Les patients du centre d'addiction comportementale de Zurich témoignent de l'effet de ces spots publicitaires sur eux. Quand je vois une publicité pour les casinos à la télévision, c'est comme si on appuyait sur un bouton. Tac, il faut que je me connecte. Pour moi, c'est surtout les sons. L'association suisse des casinos justifie ces gros investissements publicitaires par une réglementation plus stricte pour les casinos suisses qu'à l'étranger. Elle nous écrit « L'objectif de la loi sur les jeux d'argent est de mettre fin aux jeux clandestins étrangers et d'attirer le public vers les casinos en ligne suisse qui sont légaux et contrôlés. Ces casinos offrent une protection efficace contre l'addiction aux jeux. Mais ce n'est pas l'avis des personnes concernées. Pour eux, la protection des joueurs devrait être plus forte dans les casinos en ligne suisse. Il n'y a pas de protection dans les casinos. Bien sûr, la limite de mise est fixée à 3000 francs, mais pour la contourner, il suffit de jouer dans plusieurs casinos et on arrive vite à 15 000 francs et on tombe dans le piège. Au centre d'addiction aux jeux de Zurich, de nombreux patients ont des dettes très importantes, 85 000 francs en moyenne. Les interdictions de jeux ne les protègent pas assez, selon ce thérapeute. tant qu'ils n'ont pas de très gros problèmes financiers, ils trouvent un autre casino où ils ne sont pas bloqués. La limite est un instrument utile, mais elle ne suffit pas à résoudre le problème. Pour fêter ça, on va à Tokyo. L'an dernier, les casinos en ligne ont surtout investi dans la publicité télévisée, 6,2 millions de francs en 2019 et 17,8 millions de francs en 2020. Des spots publicitaires diffusés sur les fenêtres suisses des chaînes privées étrangères, mais aussi sur les chaînes de la SSR. La SSR qui est libre de décider des règles plus strictes à la diffusion de certaines publicités sur ces chaînes, comme l'explique le responsable du marketing de SRF. Nous diffusons la publicité pour les casinos en ligne sur nos chaînes. Car la loi a des exigences claires depuis 2019. Jusqu'ici, nous n'avons pas été contactés par les spécialistes de l'addiction aux jeux, mais nous serions disposés à échanger avec eux. Pour cet expert en comportement, il est clair que la publicité pour les casinos en ligne devrait simplement être interdite. La publicité dans le domaine des jeux d'argent en ligne n'est pas réglementée, contrairement à l'alcool et au tabac. Nous avons un produit psychoactif, le jeu d'argent, qui devrait être traité comme ces substances. On devrait limiter le contenu, la quantité et le moment de diffusion de ces publicités. qu'il s'agisse de roulettes, de blackjack ou de machines à sous, c'est toujours le casino qui gagne à long terme et c'est aussi vrai en ligne. Les bons jours reviennent enfin et avec eux le plaisir des apéros. Alors comment choisir le tire-bouchon qui vous permettra de déboucher facilement votre bouteille de blanc ? François Janais vous raconte le test de nos collègues de SRF, sans oublier, bien sûr que l'alcool doit être consommé avec modération. Comment reconnaît-on un bon tire-bouchon ? Le bouchon doit pouvoir être retiré facilement. Il faut que ça entre bien dans le liège, que le bouchon soit facile à retirer, sans grand effort. Il faut qu'il dure longtemps, qu'il prenne peu de place et qu'il soit agréable en main. Pas de micmac, ça doit marcher. Oui, il ne faut pas qu'il laisse des miettes de liège dans le vin. Il doit être facile et rapide. Pour ce test, nous avons utilisé des bouteilles spécialement préparées par les caves municipales Zweifel à Zurich. Pour ne pas gaspiller la moindre goutte du précieux nectar, nous avons rempli les bouteilles avec de l'eau du robinet. Et puis, nous avons appliqué les bouchons. Le maître de chais, Cédric Tevna, a utilisé deux types de bouchons. Un bouchon en liège, compact, et un autre, plus dur, en granulé de liège. Pour les amateurs de vin, le plaisir commence au moment de déboucher la bouteille. Oui, pour les gens, cette sorte de célébration en fait partie. Utiliser le tir bouchon et obtenir ce son si particulier quand le bouchon saute, je ne peux pas vraiment limiter maintenant, c'est vraiment lié à la consommation du vin. Enfin, le maître de chais place une collerette sur les 180 bouteilles du test et il les fixe avec de l'air chaud. Nos collègues de Kassensturz ont testé plusieurs types de tir bouchons. Trois tir bouchons à levier que certains appellent de Gaulle, trois différents couteaux de sommelier, trois tir bouchons à mèche et trois modèles originaux, un modèle bilam, un à pompe et un modèle plutôt lourd et massif. Dans le panel d'experts, Werner Baumackel, professeur de design industriel à la haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse et la designer industrielle Meret Wacker. Issu de l'école hôtelière de Lucerne, le professeur Marcel Gabriel et une jeune diplômée à l'insigrist. Irène Grunenfelder, vigneronne à Nienins, avec son fils Johannes Unger, également viticulteur. Chaque membre du jury devait déboucher une bouteille avec un bouchon compact et une avec un bouchon en granulé. Et chaque membre du jury note ses observations dans un questionnaire. Même pour les professionnels, l'insertion de ce tir bouchon est un défi. Ici, le bouchon s'extrait sans effort. Heureusement, la bouteille ne contient pas de vin rouge. Les autres tentatives n'ont pas plus de succès. Même une tentative improvisée n'atteint pas vraiment son objectif. Le jury s'applique soigneusement avec les différents modèles. mais sans pratique, l'utilisation de certains tirs bouchons s'avère difficile. une lame pour découper les collerettes équipe certains tirs bouchons. Leur qualité est variable. Avec le couteau de sommelier, le levier, le cran d'appui est crucial. On a aussi évalué la façon de libérer le tir bouchon. Il faut une certaine habileté et une main ferme pour utiliser correctement le tir bouchon à pompe. Dans le jury, peu y sont parvenus. Je trouve que c'est un gadget plutôt cool. Dans une fête, c'est amusant pour les gens, mais pour le prix, je pense qu'on peut acheter deux ou trois tirs bouchons plus simples et déboucher une bouteille plus rapidement. Note globale, 2,5 points. Ce modèle Corky Pump est qualifié de mauvais. Il faut beaucoup de force pour insérer l'aiguille et actionner la pompe. Qui plus est, l'aiguille est très pointue et présente un risque de blessure. Insuffisant aussi ce modèle à lame de Vacuvin qui demande beaucoup d'habileté. C'est plutôt un appoint, un outil qui permet de retirer lentement mais sûrement du goulot les bouchons abîmés. Insuffisant aussi ce tire-bouchon à table de COP, un tire-bouchon à mèche un peu capricieux à utiliser. Note globale suffisante pour cet octopus de Vidart. Pour l'utiliser, il faut avoir étudié soigneusement le mode d'emploi. Compliqué pour résoudre un problème assez simple. Ce tire-bouchon à levier de COP a deux défauts, une conception bon marché et il demande de la force. Défaut comparable pour ce modèle d'IKEA mais il coûte moins de 3 francs. C'est le tire-bouchon le moins cher du test. Le couteau de sommelier de M-Budget a un levier mal adapté qui rend l'extraction du bouchon fastidieuse suffisant avec 4,3 points. Suffisant aussi le meilleur tire-bouchon à levier du test, le modèle Cucina et Tavola de Migros. Avec les tire-bouchons à levier, ceux qu'on visse et dont les bras remontent, l'un fonctionnait bien mais était incroyablement lourd. Les deux autres étaient tellement fragiles qu'on avait l'impression qu'ils allaient se casser après 10 bouteilles. Avis partagé dans le jury pour le tire-bouchon à mèche le creuset, un tire-bouchon coûteux. Quelques grimaces aussi dans le jury pour ce modèle de chez Victorinox mais suffisant avec 4,5 points. Un modèle qualifié de bon avec ce prix garanti de COP à moins de 5 francs. Très bon, enfin, avec 5,8 points, un luxueux couteau de sommelier Toledo de Pultex. Très maniable, levier à deux crans, il coûte quand même la bagatelle de 75 francs. En fait, j'en ai un pareil mais il est encore plus simple en acier inoxydable. Le principe est le même et je dois être honnête, c'est le produit parfait. Cela fait 20 ans que je l'ai pris dans une pizzeria avec l'accord du patron et depuis, à la maison, je l'utilise pour chaque bouteille de vin. Pour une bonne bouteille de vin, le meilleur choix reste un tire-bouchon simple mais efficace. pour une bonne bouteille pour une bonne bouteille